Donc, l'examen, c'est celui-là que vous voyez devant vous, l'examen, entrain numéro 2. Donc, ça va commencer 8h30 jusqu'à midi. Il est déjà déposé sur l'IA. Vous avez 5 questions sur la théorie. D'accord? 5 questions. De toute manière, l'examen est semblable à 100% à ce qu'on a fait et semblable à l'examen intra d'un groupe que je vous ai envoyé avec correction. Je vous ai même envoyé l'examen d'un groupe intra précédent avec la correction. Et celui-là, c'est la même chose. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, vous avez 5 questions. La première, qu'est-ce sont les mesures et les politiques à mettre en place pour avoir une très bonne gestion d'espace, une gestion efficace d'espace? Quelles sont les conséquences s'il y a une mauvaise gestion d'espace? Quelles sont les étapes à faire pour réaliser l'inventaire physique d'espace? Si jamais on commis une erreur, quelles sont les conséquences? Quelles sont les impacts sur l'inventaire et la valeur du stock? Il y a deux types de systèmes qui donnent deux types de comptabilisation. Vous allez présenter quelles sont les différences entre la comptabilisation des mouvements du stock dans un système d'inventaire périodique et dans un autre système d'inventaire permanente. La partie pratique comptait sur 20 points. Le premier problème, la société montréalaise Smartsoft incorporée a acheté le 10 novembre 2021 de son fournisseur aux États-Unis un lot informatique qui est composé par 300 ordinateurs portables. Chaque ordinateurs a été acheté à 300 $ canadiennes. Ces unités seront répartis entre trois magasins qui se trouvent dans trois provinces. Donc, les trois provinces sont l'Ontario, Manitoba et l'Alberta. Achetez ces ordinateurs portables en vue de les envoyer vers les trois magasins des trois provinces. Ils ont engendré et ont nécessité les dépenses suivantes. 3 500 $ pour le transport des États-Unis vers le Canada, le dédouanement de la marchandise chez la douane canadienne, la ASFC, Agence des services frontaliens du Canada, les frais de manutention, les frais d'entreposage, la commission des courtiers, le transport des ordinateurs vers les trois provinces, l'assurance sur le transport de ces ordinateurs vers les trois provinces. Le transport, attendez, excusez-moi ici, c'est doublé, je vais l'enlever. Ça, on va l'enlever parce que c'est en double. D'accord? Ça, on va le changer après. Il y a les frais de manutention des articles qu'on a envoyés aux trois provinces. Pour chaque ordinateur, on a acheté une licence de système Windows qui nous a coûté 100 $. Et enfin, quand on a acheté la licence de Windows, il y a des frais pour installer cette licence sur chaque ordinateur. Le travail à faire, calculer le coût total du stock de marchandise. Ok, donc pour la question du transport, il y a une erreur, il est en double, donc vous allez enlever jusqu'à ce 30, il y a juste le transport de 1000 $ par province. D'accord? Donc il a été énoncé en doublement. Problème numéro 2, noté sur 4 points. Sur la base des informations fournies, dresser l'état des résultats au 31 décembre pour calculer le bénéfice de l'entreprise. Ok? Une seconde, ce ne sera pas non.